Madame, Monsieur, bonjour. Comme vous le savez, TV Image 48 publie une édition mensuelle. Mais quelquefois, des événements de plus grande importance, faute d'espace-temps, n'y trouvent pas leur place. Aussi, nous avons décidé de créer une édition magazine pour ces reportages de plus grande ampleur. Et ce mois-ci, je vous invite à découvrir cette nouvelle page magazine avec de nouveaux reportages. Le 9 septembre 1702 se déroula à Chandomergue le premier véritable combat de la guerre des Camisards. Le 9 septembre 2012, à Chandomergue, se déroula l'inauguration de ce lieu de mémoire. Merci d'être venus aussi nombreux pour inaugurer cet espace de mémoire à Chandomergue. Nous sommes très honorés de la présence de M. Pierre Morel-Alissier, député de la Lozère, Mme Sophie Pantzel, conseillère de la région Languedoc-Roussillon, qui représente M. Christian Bourquin, président de la région Languedoc-Roussillon. Dès leur premier rassemblement de 2010, la ferveur et l'émotion soulevées nous ont fait dire qu'il fallait ici graver quelque chose de fort. Alors quoi et comment ? Tout d'abord, obtenir l'accord des propriétaires, Mme et M. Denis Pique, avec qui une convention a été passée, qu'ils en soient remerciés. Ensuite, il fallait lancer un appel à projet, dont le vainqueur a été un architecte bien de chez nous, habitant Saint-Privat de Valongue, membre de la première heure de l'association, et qui l'a su convaincre. Un projet qui n'a pas voulu faire un monument au mort unique et classique, mais un projet à souvenirs multiples, qui est dans le vrai, avec des murs en pierre sèche, avec des charpentes en châtaigniers, avec des toits en lozes, et un bâti respectant parfaitement son environnement. Ce projet prévoit donc trois lieux, correspondant à trois moments forts. Les prédicants, et notamment François de Bresse, les camisards et les maquisards. Je ne suis pas l'historien de Chamommergue, je veux simplement vous raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, pendant plus de 80 ans à proximité de ce territoire. La présence de prédicants, dont on nous parlera surtout à propos de François de Bresse, ça a été ensuite le 9 septembre 1702. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre. Quelle chance pour cet anniversaire ! Et là, nous avons eu la première bataille de la guerre des Syrènes, qu'on a appelée communément la guerre des Canisards. Le 12 juin 1944, s'est installé ici l'équipe, le groupe de FTP, commandé par le capitaine Fierlin. Devant l'arrivée d'un nombre important de jeunes qui s'opposaient à l'occupant, ont éprouvé le besoin de trouver un lieu pour leur protection. Et ils ont trouvé évidemment un champ d'ommergue. C'était l'idéal. Il y avait des bâtiments pour se protéger. Il y avait une source derrière, là sur la colline, pour s'endrever. Il y avait un champ pour se déployer. Il y avait également une sécurité réelle, puisque le champ est quand même assez éloigné des axes de circulation. Un très grand honneur pour moi de pouvoir rendre hommage avec madame la responsable régionale du Conseil de l'Église réformée, de pouvoir rendre hommage à Françoise Brest, qui a été donc prédicante, et à travers elle, de pouvoir rendre hommage à tous les prédicants de notre terre Sévénol. Ce soir, demain, après-demain peut-être, allons-nous être arrêtés, torturés, soumis à la question, envoyés aux galères, à la tour de constance, et peut-être même à exécuter ! Des hommes et des femmes encore aujourd'hui se rassemblent pour proclamer cette parole et pour que des hommes et des femmes puissent entendre, eux aussi, cette parole de liberté, de justice et de paix. trois stèles ont un nom commun, c'est liberté. Toutes représentent une partie de notre liberté aujourd'hui. liberté de parole, liberté d'agir, liberté de se réunir, liberté de penser. Pour jour, le 9 septembre 1702, j'étais ici, à Chambomègue, où je commandais la troupe Camisard. Ce fut notre véritable premier combat contre les soldats du capitaine Poule. À la victoire ! Vive l'épée de l'Éternel ! Vive l'épée de l'Éternel ! Comme l'on voit s'évanouir d'une épaisse subée, comme la scie refronte au feu. Et c'est un peu en souvenir de ce mouvement que j'ai éprouvé le besoin de reconstituer ce site et de lui donner la valeur que nous connaissons aujourd'hui. Mesurer la fierté qui m'est faite aujourd'hui d'être avec vous et de saluer cette initiative, je voudrais associer tout un chacun et puis c'est avec beaucoup d'émotion qu'à côté de MacIzar, nous allons couper ce ruban pour signes de liberté sur ce territoire qui a toujours été très attaché à sa liberté. Merci à tous. Alors ce qui me bouge encore plus, c'est de revivre avec vous ce passé de légende et de me retrouver au milieu de ces lieux de mémoire avec les trois monuments commémoratifs et je me trouvais à cet endroit précis lorsque j'ai vu débrouler une traction avant qui était conduite par le sergent Gontier que nous avions surnommé Blanchette. « Dispercez-vous ! » « Dispercez-vous ! » « Débanche ! » « Nous nous sommes en approche sur la route aux décretes, s'il vous plaît ! » Ce soir l'ennemi connaîtra le bruit du sang et les larmes Montez de la ville, descendez des collines, camarades Amis, entend-tu le voloir des corbeaux sur nos plaines Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501